... Bonjour, nous sommes actuellement à Nice, à l'hôtel Aston. Je suis Patrick Hanez, je suis directeur artistique, correspondant de presse sur la région de la Côte d'Azur, X-photographeur et aussi ambassadeur Fuji. Je suis spécialisé dans tout ce qui est photographie de reportage et d'événementiel sur la région de la Côte d'Azur. Je me suis plus particulièrement orienté vers les photos de régates de Vieux-Grément, d'Urbex aussi, de portraits, mais dernièrement, depuis à peu près trois ans, du culinaire. Je réalise mes différentes photos, que ce soit en culinaire ou que ce soit pendant les voiles, en JPEG et en RAW. Pourquoi ? En JPEG, avec le matériel Fuji, le rendu est exceptionnel, je n'ai rien à retoucher. L'euro, pour pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau du détail et beaucoup plus loin par rapport à une réalisation qui m'est demandée et qui me permet également de pouvoir beaucoup plus travailler les hautes et basses lumières. Je travaille en moyen format pour tout ce qui est résolution au niveau du capteur. Je travaille en moyen format pour la problématique de mes hautes lumières et basses lumières de manière à avoir un meilleur rendu dans les photos que je réalise. Travailler avec le GFX, couplé avec la chambre Combo Octus, cela me permet de travailler au niveau de ma bascule, de mon décentrement, de ma netteté et de mon plan de netteté. La chambre vers l'arrière, pour justement que cette plage de netteté s'élargisse, se pousse vers l'arrière. Alors l'accord de mille de la chambre Combo est très légère, très compact, avec des réglages micrométriques très minutieux, vraiment très faciles d'utilisation. Tout ce qui est bascule et tout ce qui est décentrement est réalisé d'une manière très simple. Le fait d'utiliser des objectifs qui ont un large cercle d'imagenettes, tels que Rodenstock par exemple ou Fujinon, me permettent de réaliser plusieurs photos, je dirais, en haut ou en bas, et de combiner ces photos via une post-production, de manière à avoir une photo qui pourrait faire 100, 150, 200 millions de pixels. Quand on travaille au flash plus à un gros plan, par exemple au niveau d'un culinaire, quand on veut faire un focus, il faut appliquer un coefficient de tirage pour éviter d'avoir justement une sous-exposition. Pour ce faire, donc, soit deux possibilités, vous faites des essais, plusieurs essais avec le flash, pour essayer d'avoir donc le bon réglage qui vous est propre, ou bien d'appliquer ce coefficient. L'intérêt de la visée électronique, justement, avec cette chambre Combo, permet d'avoir ce que l'on appelle en termes informatiques du « weasy-wee », « what you see is what you get », c'est-à-dire qu'on en a directement le résultat qui s'affiche derrière l'écran. Pour faire tout ce qui est netteté avec le focus peaking, mais surtout avec le toucher, puisque cet écran est tactile, ce qui me permet de réaliser une loupe directement sur le point qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de travailler avec un grand écran, je travaille directement sur l'écran du GFX. Je suis légèrement sous-ex, ce n'est pas grave, en fait, un peu plus haut. C'est juste une photo de contrôle pour voir si l'ensemble est net et si, surtout, notre cadrage est intéressant. Alors, le fait d'utiliser ce genre de matériel m'a ouvert d'autres visions de ma façon de travailler. L'année dernière, par exemple, j'avais participé au Festival international de la photographie culinaire de Paris. Festival auquel j'avais été lauréat et j'avais gagné une lentille d'or, lentille d'or des arts et de la table. Aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de me représenter à ce festival, mais grâce à ce matériel que j'ai découvert, que j'ai utilisé, que j'ai apprécié, je viens de chercher de mon fusil d'épaule. Je pense que je vais utiliser cette association d'outils pour reparticiper au Festival. En conclusion, je vais conserver ce GFX 50S. et cette chambre Combo Actus GFX pour réaliser mes prochaines images. Merci. 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 Merci.